et salut les athlètes c'est jerem de gifuit on se retrouve on est dimanche 3 septembre veille de rentrée et veille de rentrée des classes et c'est la rentrée sportive on est parti pour une petite course nature de 10 km de boucle de 5 au pincent à ezin et vous voyez je suis à pied je suis à côté de chez moi parce que le pincent c'est mon terrain d'entraînement pratiquement quotidien c'est moins d'un kilomètre 5 de la maison donc j'y vais à pied tranquille est ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve pour le départ de cette deuxième édition de la course nature du pincent allez à toutes bon ça y est on est au pincent d'ossard retiré d'ossard 243 on a vu les copains et on part dans on part dans 22 minutes donc ça va être petit footing très tranquille et quelques gammes avant d'aller sur la ligne de départ mon niveau objectif on va faire assez simple on va essayer de viser de faire moins de 45 moins de 45 sur 4,30 au kilo sachant que je n'ai pas d'intensité avec les five fingers on verra ce que ça donne après la première s'il faut ralentir on ralentira parce que oui je suis en five fingers je suis pas en sandales parce que j'avais peur de des frottements et des ampoules c'est un handicap pour courir la semaine prochaine donc je suis en verron même s'il y aura des portions en forêt il a plu toute la nuit mais ça devrait pas être trop trop trempé parce que le pincent ça boit bien donc voilà je suis sur le parcours en fait à l'envers qui va fortement ressembler je pense à la boucle de 5 km que j'ai l'habitude de faire donc ça c'est cool d'être en en terrain connu il fait chaud je suis déjà essoufflé même en footing il va faire chaud mais on va revenir en sous bois assez rapidement donc ça devrait aller puis au pire on enlèvera le débardeur côté tenu on a fait simple débardeur short ceinture pour mettre la pièce d'identité ceinture porte de sars la gopro dans la main et puis on boira un coup après la première boucle et c'est tout on fait on fait léger le magnifique au site édite à sa ici c'est là le principe à la n'a pas d'épargne à l'épargne à l'épargne Il est beau quand il court, tu veux la sécurité ou pas ? Non, il n'y avait pas assez de plaques. Oh, il fait chaud. Allez, petit point après 2 km, c'est parti vite. Je suis en 4,10 de moyenne, bien au-dessus que des temps visés. Donc là, on va récupérer un peu et se recaler en 4,20, 4,25. Je suis récupéré par mon pote Nabil qui est sur le 5. Donc on va finir le 5 ensemble. Et lui, il va aller boire une bière. Et moi, je vais continuer. Allez, allez Nabs, allez. Allez. Oui. Allez, après 3,5 km, on est repassé en 4,20 de moyenne. Ouh, ça fait du bien. On se fait doubler un peu, mais c'est vraiment pas ce qui est important aujourd'hui. Surtout, lendemain et surlendemain de CrossFit. Parce qu'il y avait entraînement vendredi soir. Et hier matin, et oui, j'ai repris le CrossFit. Et oui, je suis très, très, très content. Allez. Un peu plus Ciborne. On va essayer de maintenir ce rythme jusqu'à la fin. Allez, on va en finir avec la première boucle de 5. J'ai pas réussi à rester avec Nabil. Il est un peu plus loin devant, là. 50 mètres devant. Ça pique. On va reprendre un bon verre d'eau et repartir pour la deuxième boucle. Allez, on a re-niveau. Bravo. Bravo. On va s'arrêter 30 secondes. Bonjour. Merci. Merci. Une gorgée d'eau et un verre d'eau sur la tête. Et on repart pour les 5 derniers kilomètres. On passe le 6ème en 4.20. J'ai réussi à relancer un peu entre les deux boucles. On va essayer de maintenir. Mais ça pique. Je sens que j'ai pas couru à plus de 5 km depuis près de 3 mois. Mais quel plaisir de courir sans douleur, hormis les douleurs musculaires dues au CrossFit. Ça va faire du bien. Allez, on passe le 8ème en 4.30. J'ai réussi à recoller à celui qui était devant moi et à laisser sur place. Maintenant, il reste 2 km pour tenter d'aller chercher le groupe étau de 3 devant. On va voir parce que ça devient très dur de relancer. Allez, il reste moins d'un kilomètre. Le groupe étau est pas très loin. Il y en a un qu'à décrocher. On va essayer d'aller chercher. Après, on verra. On donnera ce qu'on peut et ce qu'il reste, c'est surtout sur la rive. Il reste 200 mètres. Allez, ça continue à arriver. Je pense qu'on peut et ce 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 qu'on peut. Alors, comment on renversera bien, car le polin également. Il est 18ème et 18ème et 18ème et Thomas Trucq, 18ème en 43 à 26. Le 20ème c'est Philippe Biatot et Master 5, bravo à toi Philippe, 43 à 42. Ca arrive toujours. On vient d'accueillir Mathieu Weber et Julien Langlais, bravo à vous deux. Moi je prends même pour 43 à 33. Ben voilà, ainsi s'achève cette course nature Dupincent, 2ème édition. 44 minutes 30, donc moins de 45. Alors, il y avait un peu moins de 10 kilomètres, donc ça fait 4,32 au kilomètre par rapport aux 4,30 visées. Franchement, je pense que je suis parti un petit peu vite, ce qui m'a empêché de... J'ai marqué un petit coup de moins bien entre 4 et 6, où c'était dur en fait de relancer. Puis à partir du 7ème, je savais ce qu'il restait à faire. Et puis j'ai réussi à revenir sur le gars de devant, puis à le larguer, puis après revenir sur le gars de devant. Donc là, ça devenait cool. Et puis voilà, on a fini à une bonne allure. Pas trop mal aux jambes, un peu mal aux fessiers, mais c'est musculaire. On a vu les copains, on a vu les athlètes, on a vu les voisins. Enfin, hyper cool quoi. Hyper cool de faire une course à 1,5 km de la maison. Et puis là, on va rentrer en petit footing. Voilà, on se retrouve semaine prochaine. Petite rail à Carignan, 17 km rive droite. Sportez-vous bien les athlètes. A très vite. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada